Oui, effectivement, j'avais des attentes, puisque moi, en tant qu'étudiant au collégial, je me retrouve souvent à lire beaucoup. C'est très exigeant et je sais que j'ai des lacunes en lecture. Donc, je devais appliquer des changements drastiques, je devais trouver une solution. Et c'est pourquoi que j'ai contacté le Centre de lecture rapide, qui m'est venu en aide tout de suite. Et de concevoir que l'évolution qu'il y a eu du avant et après, au départ, je lisais 200 mots minutes et aujourd'hui, de concevoir que je suis capable de lire jusqu'à 1000 mots minutes, pour moi, c'est encore impensable. Je suis vraiment impressionné et j'aurais découvert ce qu'était en fait la lecture et j'en ai même développé une passion. Non, j'y crois pas, puisque la motivation sera pas là. Si on considère qu'une formation continue, le travail se fait au quotidien et sur une longue durée, on vient adopter des nouvelles habitudes. Et si on compare avec une formation d'une journée, l'effort doit être mis après. Et souvent, à la maison, ce qui arrive, c'est qu'on sera pas motivé à le faire. Et c'est comme n'importe quelle discipline, on doit répéter, répéter et répéter. C'est la clé, en fait, la répétition. Oui, effectivement, j'aimerais que ça soit enseigné dans les écoles, même instauré dans notre système d'éducation. Ça reste juste pour conséquence de le rehausser, selon moi, puisque ça a eu des avantages positifs pour moi. Ça peut en avoir pour tout le monde. Autant que ça pourrait former des professeurs plus compétents, que, dans un même temps, former des étudiants plus compétents. Je suis persuadé qu'on en retiendrait plus dans nos études. On en comprendrait mieux aussi. Donc, la productivité serait là, serait présente. Et on en sortirait un gagnant. Au départ, ça allait augmenter mes notes de au moins 5 % dans chacune de mes matières. Donc, autant dans mes cours de français que mes cours de sens humain et que mes cours de sens nature. Donc, si je prends l'exemple qu'on a une lecture à faire en classe, alors j'arrive à être souvent le premier qui est fini, être le premier qui répond aux questions et souvent celui qui a le mieux compris. Donc, c'est sûr que c'est très valorisant pour moi et ça accroît automatiquement mon estime de soi. Donc, imaginez que si vous sauvez une heure par livre que vous lisez et que vous avez de la lecture à faire au quotidien. Donc, étalez ça sur une semaine, un mois. Et comme le cours de lecture rapide est bon pour le restant de votre vie, bien, imaginez ça sur le long terme.